et salut c'est fred indécent podcast on se retrouve aujourd'hui pour cette review chronique indécente comme vous voudrez qui va vous parler d'un petit jeu qui situe juste ici vous voyez le titre blade runner mais avant d'en parler plus avant eh bien je fais venir tout de suite mon comparse antoine que voici que voilà salutations comment ça va après on va enfin parler de blade runner enfin après les mois d'attente exactement finir ce mois trimestriel semestriel décennal la dystopie oui oui vous devez dure un mois puis qui dure trois mois mais c'est pas grave c'est le c'est la compression du temps en façon indécent podcast exactement ah enfin un mastodonte bien ça fait plaisir vous nous avez déjà parlé de la boîte il ya quelques temps oui 31 janvier dernier on vous mettra les liens dans la description de la vidéo tout à fait on avait également on a eu plusieurs vidéos on avait parlé aussi de l'univers le bouquin et film on en avait déjà parlé pas mal en détail ouais avec les intervenants quand même de qualité de très grande qualité effectivement on avait deux cartes blanches biblio un qui permettait de parler de du genre dystopique puisque le blade runner est en plein dans ce genre là donc c'est avec winnie de manai plasma et une autre avec ariel qui roue donc quand même une pointure pour parler de blade runner lui même que ce soit les romans les films et tout ce qui s'ensuit encore vous mettra pareil dans la vidéo dans la description pour pour aller plus avant dans l'univers de blade runner en tout cas on va parler du jeu de rôle qui est quand même le coeur de cette review enfin voilà bah du coup rapidement pour ceux qui ont tout raté est ce que tu pourrais nous résumer en quelques lignes oui c'est quoi le principe de blade runner ouais alors on va jouer voilà je vais juste parler très rapidement aussi de la genèse en tout cas de blade runner c'est très facilement c'était un kickstarter qui s'est déroulé en mai 2022 donc il ya un an quasiment et qui a été livré donc alors c'est un gros succès un plus de 15000 participants un million et demi d'euros récoltés enfin gros carton de quoi laisser river tous les éditeurs français on est d'accord je pense que c'était une licence alors je pense qu'on se doutait pas que c'était à ce point là mais mais si on replace ça vite fait avec le genre dystopique est très à la mode ces derniers temps blade runner s'est inscrit en plein dedans c'est un gros carton en termes de jeu de rôle c'est une porteuse aussi voilà donc c'est un gros carton sur kickstarter comme je disais et ça a été livré donc en décembre 2022 donc c'est quand même assez récent finalement puisque j'avais fait donc la revue comme je disais le 31 janvier dernier je vais pas me refaire de la redite non plus et le livre il a été livré donc avec ce livre de base là et un écran que je vous montrerai en insert comme ça vous verrez un peu je vais avant de parler de tout le reste l'écran comme vous le verrez il a la particularité des écrans free league c'est à dire qu'il est très 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 sombre très sombre très très sombre trop sombre plus sombre encore et je pense qu'à un moment donné en termes de marque de fabrique faut peut-être faire un peu plus lumineux quand même c'est une marque de fabrique voilà on fait des écrans voilà donc j'évacue l'écran très rapidement le dos c'est du très classique donc voilà vous verrez ça passer en même temps que on parle ce qu'il faut savoir donc c'est un bouquin de 220 pages à peu près vous le trouvez sur le site de free league en euros pour 45 euros à peu près vous pouvez trouver en import dans votre boutique préférée ça c'est vous débrouillez quoi il n'y a pas trop de soucis on le trouve quand même assez facilement en import heureusement une particularité quand même avant de parler du jeu en lui même on risque pas de le voir en français de sitôt pour une raison très simple c'est pas que l'arcane ce qu'on avait discuté avec mathieu saint tout c'est pas qu'arcane ne voudrait pas le faire ou d'autres boîtes de toute façon c'est simplement que en termes de copyright c'est pas prévu dans le contrat que free league a eu avec les détenteurs de la licence blade runner tout simplement ils n'ont pas les droits pour faire une session de licence ce qui est des choses qui se pratiquent dans l'édition là c'est pas du tout le cas donc si vous voulez vraiment blade runner prenez le en anglais pour le moment autre particularité le niveau d'anglais il est quand même un petit peu élevé je préfère le dire tout de suite c'est pas qu'on soit débordé par le texte mais il y a quand même un niveau minimum d'anglais à avoir pour pouvoir maîtriser maîtriser la bête voilà sur le sur la conception et ce qui est arrivé très rapidement aussi les créateurs du jeu c'est vrai qu'on ne le cite pas toujours souvent mais là quand même un petit hommage donc en game designer on a thomas harenstam en auteur c'est joe le favi en artiste illustrateur donc on a martin grip donc celui-là il est quand même assez connu c'est un peu lui qui fait l'illustration de beaucoup des jeux de free league en maquette et pour les cartes c'est christian granat donc quand même voilà après il ya toute une autre équipe bien sûr derrière mais voilà je tenais à mettre à l'honneur tous ces gens parce qu'il ya quand même un super boulot vous allez le voir le bouquin en lui même donc tu l'as reçu un oui tu l'as je l'ai reçu aussi vous inquiétez pas tout le collectionneur oui on est d'accord c'est du couverture rigide ça se voit à côté de toi mais voilà l'objet on est à de près de 120 pages est ce que c'est de voilà je peux je peux le montrer très rapidement là quand même une belle bête assez brillante il faut le dire je vais pas vous faire un feuilletage mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble ça ressemble beaucoup à du alien oui dans la maquette dans la face et la pâte free league d'avoir quelque chose de très clair très carré mais oui le papier c'est la même qualité que les produits free league donc là dessus on est en terrain connu et quelque part ça fait du bien on a peut-être on perd en originalité ce qu'on gagne en clarté et en lisibilité tout simplement est ce qu'il ya un petit lit un petit signé d'ailleurs pas du tout ah bah ça c'est dommage non il n'y a pas de signer donc il faut utiliser des marque pages oui voilà c'est à l'ancien n'y a pas de souci mais bon pas de signer un million et demi d'euros ce serait bien de mettre des signés dans tes bouquins ouais c'est c'est ça voilà ça fait partie des petits trucs qui peuvent coincer effectivement parce que quand on lève autant d'argent alors ok il faut payer la licence ça je dis pas non on est d'accord et vous allez voir aussi dans le feuilletage pendant qu'on parle vous allez voir aussi la grande qualité alors pour le coup moi qui reproche toujours les illustrations sombres de free league là on est clairement dans le thème blade runner et alors le bouquin regorge d'illustration là tu sens que le budget il y est passé quoi l'univers nous expliquer les grandes lignes on bah j'imagine que maintenant ce serait bien de commencer un petit peu par je sais pas moi une partie un petit peu mécanique comment que ça tourne cette bestiole ouais et alors pareil c'est avant de parler de la mécanique elle-même parce que le bol bouquin est divisé en neuf grands chapitres je voulais faire au fur et à mesure d'ailleurs on rajoute à l'écran donc ben le pour le feuilletage le pdf du bouquin ça évite de feuilleter en même temps le le bouquin devant vous alors vous avez donc comme je vous disais plus plusieurs chapitres donc déjà vous avez un plan de los angeles ça c'est déjà fait c'est toujours bien pratique avec ces jolies petites illustrations que vous voyez sur le côté droit tu montres les lieux emblématiques de l'univers comme je disais c'est très très sombre et voilà ça c'est la marque de fabrique de free league que je pense qu'on est plusieurs à l'apprécier c'est la façon de présenter les différents chapitres pas sous forme comme ça mais sous forme de colonnes je sais pas ce que tu en penses moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ça c'est un style qu'ils ont à chaque fois que des illustrations quand même qui sont à tomber donc le premier chapitre qui s'appelle theory the angels fells c'est tout simplement ben le alors pas l'histoire complète de bladronner je vais pas vous la refaire je vous dis on en 2037 en 2019 après les événements du film la tyrell est tombée il ya eu un crash informatique en 2021 très compliqué de se retaper donc c'était une abomination la société voilà c'est arrivé peu de temps après elle a repris les les brevets de tyrell elle a fabriqué les nexus 9 2036 et on est en 2037 les nexus 9 ont intégré la société humaine ils sont même devenus bladronner voilà le cas de changement déjà par rapport aux changements ouais ouais gros changement on est 12 ans avant le deuxième film donc qui clôture quand même pas balle de choses on va dire et mais qui apporte surtout une autre ambiance et donc on a cheval sur ces deux époques je trouve que c'est très intéressant déjà comme choix de game design effectivement parce que ça permet d'avoir toute l'imagerie déjà en tête du los angeles du premier bladronner et de la ville étendue qu'on trouve dans 2049 ça j'ai trouvé ça très intéressant déjà pour la proposition holistique en tout cas et avec les mêmes moyens qu'on trouve dans 2049 qui sont beaucoup plus modernes il ya plus ces écrans etc façon 1982 quoi forcément oui bon on est limité par l'époque voilà voilà ce qui est très important aussi c'est les thèmes qui sont abordés dans ce jeu c'est vraiment la marque de fabrique de bladronner c'est que ce sont des jeux d'enquête et des jeux intimistes c'est à dire d'enquête personnelle qu'est ce qui est humain est ce que je suis humain qu'est ce qui fait que je suis humain si vous n'avez pas ces deux marqueurs importants à l'esprit vous allez vous planter et surtout n'achetez pas bladronner le jeu parce que c'est clairement le coeur et le moteur du jeu ça c'est important à dire avant de parler des mécaniques justement ce que les mécaniques vont s'inspirer de ces deux grands points principaux voilà parce que c'est une question qu'on aurait pu se poser qu'est ce qui différencie bladronner d'un cops par exemple exactement ou d'un 18 tu viens de nous le dire et oui c'est l'humanité 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 et puis forcément comme on a les androïdes donc les nexus les réplicants qui sont maintenant de nouveau accepté dans la société humaine parce qu'il ya une chasse au nexus suite au scandale du premier bandronner donc puisque le je vous rappelle que spoiler alerte taïrel a été assassiné par des nexus ok bah ça tu m'as spoiler le film c'est horrible oh mon dieu donc forcément il y a eu des gros problèmes avec les réplicants les nexus 8 et maintenant une nexus 9 qui ont été intégrés pourquoi c'est ce que vous voyez dans le 2049 c'est qu'ils ont des processus mémorials qui ont été implantés dès le début donc ils ont une durée de vie qui est la même que celle des humains en fait un quasiment c'est plus les quatre ans c'est terminé dans les mécaniques en fait on va prendre en compte que nexus 9 ça fait qu'un an qu'ils sont en service et vous pouvez jouer donc soit un humain soit un réplicant nexus 9 donc voilà ça c'est déjà dans les déjà dans les choix de game design aussi c'est super important parce que l'humain ok super vous voyez tout de suite que c'est le le blade runner le flic un peu désabusé sur le retour qui a ses blessures ses failles le harrison ford du premier blade runner tout simplement voilà et j'allais dire la figure archétypale du privé dans les films noirs des années 40 50 aux états unis donc c'est ce que vous allez retrouver dans blade runner mais vous avez les nexus 9 que vous allez pouvoir jouer qui ont leur mémoire qu'ils ont été implantés ils le savent ils savent très bien ce qu'ils sont par contre ils savent qu'ils vont devoir faire encore plus leurs preuves que les humains dans les enquêtes parce que bah ils sont regardés de près ils sont scrutés de très 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 près pour éviter qu'ils aient à nouveau des mouvements de contestation anti réplicant ce genre de choses ou que voilà se vous retire et vous débranche quoi on va dire ça comme ça poliment donc je trouve que pouvoir jouer un exus c'est super intéressant mais je pense qu'il va falloir être déjà connaisseur un petit peu quand même de l'univers de blade runner autant jouer un privé alors vous avez vu un polar autant jouer un exus 9 si vous n'avez jamais vu blade runner ça va être un peu compliqué donc imprégnez vous vraiment de l'univers avant de vous amuser avec ce genre de choix donc pour parler du chapitre 2 3 donc c'est your blade runner skills and speciality c'est la création de perso telle qu'on la connaît chez free league mais avec un petit twist quand même vous avez 13 points qui résument votre création de perso vous allez d'abord choisir si vous êtes un humain ou un réplicant vous allez choisir votre archétype de blade runner vous allez ensuite choisir depuis combien de temps vous êtes dans les forces de du lapd donc los angeles police department puisqu'on ne joue que à los angeles et c'est ce qui va déclencher des bonus etc donc pour les nexus forcément un an vous allez déterminer vos attributs qu'il y en a quatre force agilité empathie intelligence les attributs ils sont notés de a à d vous démarrez tu démarres à c puisque c'est le niveau moyen tu as ensuite une possibilité de monter une de tes un des attributs d'un cran et ensuite si tu veux augmenter ben il faut que tu en basse et une autre une qui passe à d ok exactement mais sachant qu'à d c'est vraiment pourri ce qui est très amusant c'est que ton niveau de a à d va déterminer le d que tu vas jeter si tu es niveau d tu as le d6 c'est le d8 b le d10 a le d12 on a la même chose pour les talents les skills et dans le système tu vas jeter tes deux dés qui seront ton dés d'attributs ton état tu peux par exemple jeter un des douze et un des six on a changé de système par rapport au frilic classique on n'est plus sur du d6 on n'y quoi ensuite tu calculs ta santé et ta résolution la santé c'est facile tu prends ta force ton dé de force ton dé d'agilité tu divises par quatre pour ta résolution ben tu prends ton dé d'empathie ton intelligence et tu divises par quatre ça au moins ça le mérite de la simplicité mais en même temps parce que c'est raccord avec le type d'univers comme je vous disais des choses intimistes donc ensuite tu choisis tes compétences tu veux ensuite choisir ta spécialité de départ je vous montrerai ce que c'est les spécialités vous ensuite tu choisis alors ça c'est très important ta mémoire alors ce qui s'appelle key memory c'est l'instant mémoriel important ça peut être un trauma ça peut être un souvenir joyeux en tout cas c'est un souvenir donc forcément pour un exus tu comprends bien que c'est ce qui va définir sa personnalité pour un humain ça peut être un je sais pas moi la première fois que tu es à la plage un gâteau d'anniversaire un anniversaire particulier le décès d'un proche tu vois mais il faut que tu en choisisses ça pourquoi parce qu'en termes de jeu ça va pouvoir t'aider à un moment donné à résoudre une action une fois par par enquête tu vas choisir ensuite qui relationship c'est une relation importante donc dans 2049 c'est dj c'est à dire les personnages virtuels ça peut être les animaux électriques ça peut être dans le roman ça peut être la femme de des cartes par exemple mais ça peut être je sais pas moi le gars du quartier la famille tout ce que vous voulez en fait mais c'est quelqu'un d'important qui va pouvoir avec qui tu vas pouvoir échanger en cours de jeu et ça c'est vraiment des marqueurs d'humanité à chaque fois c'est pour ça qu'on a dans la création de perso tous ces éléments là qui arrivent au fur et à mesure en cascade ensuite donc tu as le paquetage de base l'équipement t'as ensuite ce qui s'appelle le signature item donc c'est à dire un petit objet qui te marque qui est important pour toi et le petit origami de licorne dans le premier film par exemple oui oui tout à fait et ça ça va te servir aussi pareil en termes de mécanique ensuite tu choisis ton apparence ton nom classique le nom tu décris tu fais ton petit historique et puis c'est parti tu estime à combien de temps un créat de perso franchement je me suis amusé à le faire ça m'a pris même pas 10 minutes oui en fait on créa très rapide ouais ça reste très rapide mais parce que comme je dis il faut quand même maîtriser un minimum l'univers si vous l'apprécié qu'on a selon ton archétype tu vois tu peux tirer un des douze incite en vie il ya certains trucs qui vont être réservés aux répliquants et d'autres humains par exemple c'est les seuls qui peuvent être ce qu'on appelle les d'oxy tu les esthète ça c'est les humains peuvent pas le faire tu vois ils peuvent pas être orateurs par exemple mais city speaker un exil c'est juste pas possible ça fait qu'un an qu'ils sont là puis ben tout le monde sait que c'est des nexus donc après des années dans la police tu vois donc tu peux être le petit débutant celui qui a déjà un peu de vécu le vétéran etc donc selon le nombre d'années ben tu as un score d'attributs qui te promettent d'avoir des bonus dans les attributs dans les talents dans les spécialités ben c'est ce qui va déterminer si tu en as une aucune ou plusieurs et tes points de promotion de départ et tes points de alors les chiniennes c'est l'argent plus t'es vieux dans la dans le lpd plus t'as de compétences maintenant après derrière tu peux peut-être pas faire les mêmes choses parce que tu vois si tu es un rookie tu as plus en attributs qui n'est pas le cas d'un vétéran donc jusque là j'allais dire on est dans du carré classique cohérent en tout cas alors downtime c'est quelque chose de très particulier puisque dans le coeur du moteur on va découper la journée en plusieurs shifts quatre shifts pour faire simple vous pouvez vous aurez obligatoirement un downtime c'est à dire un temps qui vous est propre à vous pour vous ressourcer parce que si vous le zappez vous pouvez et vous allez vous prendre des malus dans tous les sens et surtout les downtime c'est là où vous récupérez de la santé des points de stress aussi que vous pouvez avoir subi donc là vous récupérez en fait soit pour te guérir soin pour apprendre des nouveaux talents des nouvelles spécialités ok ensuite tes talents qui sont 13 il y en a un qui est un petit peu à part tu as des groupes de trois talents pour chacune des attributs oui un à part qui est pour les vécu et pareil classé de halle ensuite tu as des spécialités des spécialités en fait elles vont donner des avantages des avantages sur les jets d ou sur des façons de résoudre une enquête donc tu en choisis une après tu peux en développer plusieurs bien évidemment donc j'ai utilisé la key memory comment tu peux la construire comment tu peux faire évoluer aussi tu as des instants mémorial donc tu as des tables pour t'aider parce que si tu n'as pas d'impérations donc les relations comme je le disais pareil un des tableaux pour aider vous avez ensuite tout l'équipement de départ je passe assez vite parce que c'est un équipement de base si tu en veux plus on va jouer soit sur l'argent que tu peux dépenser soit sur les ressources du lpd et là c'est plutôt les points de promotion on va y venir voilà ensuite donc ton apparence ton nom etc etc les points de promotion donc il faut savoir que pour chaque enquête puisque chaque scénario on va appeler sa case files donc une enquête donc toi dans ton enquête si tu l'amène à bien si tu fais les choses à peu près correctement tu vas récupérer des points de promotion pour ton personnage plus t'en récupère mieux c'est puisque tu vas grimper dans la hiérarchie en plus si tu en gagnes cinq points de promotion dans une seule partie voilà c'est encore mieux tu peux carrément avoir une distinction en termes de mécanique qu'est ce que ça implique plus tu grimpes en points de promotion plus tu as accès aux ressources facilement du lpd et des ressources plus plus sensible en tout cas du matos des accès à des archives des choses comme ça plus facilement que si tu es à un niveau de base par contre du coup tu vas générer des jalousies donc ça peut faire aussi des pistes de scénario interne au lpd si tu en perds parce que tu peux en perdre quand tu merde dans ton enquête un clairement tu fais des choses borderline tu en fait le bloodrunner 2037 c'est pas le 2019 du premier film c'est pas celui tu vas dans la rue sur ton flingue et tu y vas à tout va ça c'est terminé cette époque là c'est vraiment des gros enquêteurs dès que tu le sors un petit peu trop vite tu as la gâchette facile tes points de promotion bah ils vont baisser et tu peux te prendre donc des sanctions perdre du grade etc et tu as ensuite les points d'humanité tu vas en gagner au fur et à mesure de tes actions alors elles sont décrites un petit peu plus loin dans le bouquin mais en gros c'est dès que tu es quelqu'un dès que ta façon de voir le monde change bah tout ce qui fait en fait bah que tu es humain ça rejoint ce qu'on disait sur le thème du jeu qui est donc une quête intimiste aussi tout ce qui va dans ce sens là jouer avec ton ton objet mémoriel jouer avec enfin jouer jouer avec tes relations etc tout ça va te faire gagner des points d'humanité et en termes de mécanique c'est les points d'xp c'est ce qui va te permettre ensuite d'acheter des points de talent donc voilà vous avez ensuite donc ça c'est les différents archétypes les voilà donc l'analyste donc on te dit que son attribut de base c'est l'intelligence ses talents de base c'est l'observation etc donc à chaque fois tu auras la même chose pour chacun des archétypes tes points de base en chine yann c'est un des huit ton apparence et ton nom tes spécialités parce que tu peux avoir des spécialités dont le détroit c'est un des sites divisés par deux oui c'est classique et à chaque fois tu as toujours ce superbe illustration qui se trouve enfin moi je trouve vraiment top donc ça c'est le city speaker moi je l'ai traduit par orateur c'est celui qui a la tchatche le bakou dans les rues downtown quoi c'est le gars le gars qui va sur le terrain d'ailleurs on voit lui c'est l'empathie tu vois c'est en fait c'est gaffe dans le premier bloodrunner puisque en spécialité les origami petit hommage c'est le parangon l'esthète c'est celui qui présente toujours bien qui est toujours hyper carré hyper rigoureux qui va chercher la perfection en tout en gros c'est réservé au nexus 9 parce qu'il est hyper rapide très bon interrogatoire bon en gros c'est le personnage principal de 2049 oui tu vois la façon dont ils mettent son enquête au tout début s'il pose pas de questions c'est je fonce dedans et il trouve en plus à chaque fois oui c'est de l'efficacité pure exactement et d'ailleurs tu le vois à l'illustration on sent la rigueur t'as ensuite le enforcer l'enforcer c'est plus ou moins l'exécuteur c'est celui que tu vas envoyer sur le terrain pour faire un peu le ménage oui ok c'est un peu plus que l'équipe voilà ensuite tu vois ça tu vois tout de suite à la façon dont tu es habillé tu vois tout de suite que c'est pas le même type de bloodrunner ça c'est ce qui s'appelle le fixeur donc fixateur c'est celui qui s'occupe des relations publiques qui s'occupe de faire les points presse négocier avec les politiques d'aller voir les corporations etc puisque c'est un univers où les politiques sont quand même plus dans le décor c'est vraiment les méga corpos qui donnent le ton donc ce profil là peut être très adapté pour avoir accepté peut-être plus facilement à des ressources de méga corpos c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de bloodrunner ça peut être pas mal t'as ensuite l'inspecteur de base donc c'est le personnage harrison ford dans le premier il est marié au spécialité marié marié to the job c'est un peu ça c'est bien résumé ça résume bien le personnage du film ensuite tu as ça c'est le flic qui a déjà du vécu et autres qui s'appelle le skimmer en gros c'est moi j'appelle ça l'écumeur le type qui a qu'elle vécu qui maintenant travaille plus ou moins dans les dans les bureaux quoi il va être plus dans le pareil dans le bagou aussi et dans la façon de naviguer en eau trouble si tu veux oui c'est plus le vétéran qu'on va retrouver les vieux de la vieille du coup c'est pour ça que le skimmer tu ne le trouveras pas chez une exus 9 bah non avec un an d'expérience c'est compliqué d'être vétéran donc tu retrouves pareil ce superbe illustration donc les skills and specialties je vais passer très très vite voilà ce que je disais il y en a 13 à la force brute à le combat à main nue combat on est sur du classique quand même tu as la vigueur arme à feu pour l'agilité mobilité donc c'est la façon de se déplacer athlétisme tout ce que tu veux pour l'agilité la vigilance ensuite tu as donc les soins médicaux observation et tech pour l'intelligence c'est la connexion manipulation intuition pour l'empathie insight et la treizième c'est la conduite technique de manoeuvrabilité c'est pour les véhicules c'est une règle vraiment à part voilà le coeur de la mécanique il est d'une simplicité vraiment toute bête je prends mes deux dés attributs et talent donc ça peut être j'ai dit un mix de plusieurs dés oui si tu fais un 6 ou plus battre un succès donc après ton test si tu veux il va être déterminé par le nombre de succès qu'on va demander dans les jeux d'opposition faudra que tu dépasses le score de l'adversaire et la petite cerise sur le gâteau c'est que si tu fais 10 ou plus sur un d1 pas sur les deux ça vaut deux succès bien 10 ou plus ça rigole plus ok tu vois tout de suite que tu peux quand même enganger les succès à partir du moment où tu as des bons talents qui font bon endroit tu peux quand même faire des succès est quand même assez rapide il va à quatre cas de succès assez facilement basse sont ils le disent tout de suite ici tu vois if you roll to or more high with your base combine you have achieved the critical success ok tu en as dit ou plus tu as un succès critique encore plus simple que le système le york zéro de base ouais exactement tu vois qu'ils ont ils ont gardé quand même l'essence du york zéro engine sauf qu'ils ont twisté avec les scores avec les dés on prend que tu peux avoir le type le succès etc et l'échec c'est quand tu as le résultat demandé tout simplement dans ce cas là bas tu échoues tout bête je veux dire il n'y a pas enfin tu as des complications mais c'est pas c'est pas l'échec critique non échec critique tu l'auras si tu décides de pousser le sort donc pushing your role et là c'est bah je veux quand même réussir mon action parce qu'elle est importante je pense qu'elle est importante ce que tu peux imaginer bien sûr dans le coeur de l'action donc tu vas décider de jeter à des deux dés de refaire ton jeu si tu de nouveau tu échoues ou tu te prends le symbole de la licorne sur le jet de dés la précisation symbole de la licorne parce que il aurait été officiel sinon c'est le 1 peut jouer avec des dés classiques ne vous inquiétez pas les gens oui 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 là dessus il ya ok c'est encore même plus simple que sur les autres parce que là c'est juste le 1 avec la licorne il n'y a pas deux types de dés c'est pas comme dans alien où tu avais des dés classiques des dés de stress non non c'est beaucoup beaucoup plus simple donc c'est vrai que si tu te prends la licorne sur ton deuxième jet alors là par contre si c'était un jet sous force ou agilité tu prends un point de dommage si c'était sur empathie ou intelligence tu prends un point de stress et puis tu vas prendre de points de stress bien sûr dommage je te fais pas un dessin sur les conséquences physiques que tu vas pouvoir endurer et sur l'autre plus tu prends de points de stress plus tu peux te prendre de trauma de choses qui vont vraiment t'impacter même au niveau mémorial d'ailleurs donc ça peut être beaucoup plus dangereux d'ailleurs les points de stress que de dommage et c'est le downtime donc les moments à soi qui vont te permettre de retrouver les points de stress de les dégager je dire oui ok un peu efficace donc voilà le système je te l'ai résumé tu vois assez rapidement c'est les pourcentages d'avoir les réussites bon bah ça on le voit on le connaît dans tous les jeux sur les zero engine donc le key memories comme je te disais bah il va te donner un avantage sur le jet parce que tu vas te dire bah tu vas dire au maître de jeu à ce moment là le game runner tu va lui dire bah ouais mais je pense que mon instant mémoriel à ce moment là il va me servir à régler cette situation là parce que parce que ceci parce que cela va falloir que tu justifies et dans ce cas là tu auras un avantage sur le jeu et au moins que ça sert vraiment à quelque chose les légers opposés bah voilà il faut battre le score de l'adversaire mais c'est vraiment principe du jeu lui-même tu l'as compris avec avec ces quelques descriptions donc là je passe très rapidement j'arrive aux spécialités ce que je te disais donc tu as quelques spécialités qui sont décrites je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront au fur et à mesure qui vont te permettre de choisir des cartes d'avoir des points de chine en de d'avoir un g2d qui soit plus orienté etc pas mal de choses qui vont pouvoir t'aider dans ton enquête donc tu choisis une ou plusieurs tu vois origami donc tu peux faire des figures en origami ça te prend quelques minutes et ça te guérit d'un point de stress mais ça peut être fait qu'une fois par shift oui pas mal c'était pourtant cité un parmi la petite liste qui est présente à l'écran voilà le plus emblématique exactement oui parce que c'est bas c'est celui qu'on retient avec la petite licorne à chaque fois que ça donc les règles de combat et de poursuite je passe très très vite c'est simple et à la fois peut-être un peu décevant je dirais parce qu'on est sur du combat de zone avec des cartes on est vos cartes et puis vous mettez limite vos petits pions dessus quoi c'est un peu facile qu'on va dire sans prise de risque en tout cas et dès que vous sortez donc de la main vous êtes hors de portée que là tu vois tu as la description des portées et plus bas c'est ce qui va déterminer la façon dont tu attaques l'adversaire du combat à manu jusqu'au combat avec les flingues et c'est ensuite les termes de ronde en initiative ça c'est très simple c'est le système qu'on a vu c'est des cartes vous tirez les cartes et vous avez votre ordre dans dans le tour de combat ça ne change pas non ça là dessus il n'y a pas il n'y a pas de surprise là dessus je vous passe les différentes façons de décrire le combat parce que c'est des choses qui sont c'est en fait c'est les mêmes choses que vous avez dans les autres jeux free league sauf qu'elles sont adaptées avec le système qu'on a dans blade runner à savoir donc du a à d1 les d qui vont de d6 à d2 et là on te donne sur tel type d'action voilà les prérequis voilà tel talent qu'il faut utiliser etc bon je passe assez rapidement parce qu'on n'est pas sur de l'inconnu si vous connaissez les autres jeux alien et autres vous allez retrouver des choses il n'y a pas de grandes nouveautés non non comme je disais comment tu prends des points de dommage quand tu te manques dans un pushing de rôle ou d'une attaque comment tu récupères soit qui essaie de te soigner par toi même soit quelqu'un vient de soigner un petit peu soit battu va si vraiment c'est des critiques très critique tu vas à l'hosto c'est le épidi qui va s'occuper un peu de toi alors tu dépenses un peu un peu de thunes quand même parce qu'on est dans le système libéral comme on connaît c'est à dire il va falloir lâcher beaucoup de thunes il faut rocker ou alors si c'est des blessures comme on voit les héros de blade runner et là dans leur 49 comme ils sont cabossés ils rentrent chez eux tu vois il se passe un tampon là il se nettoie un petit peu c'est ces moments là en fait qu'il faut garder en tête pour expliquer comment on récupère un peu de santé quand c'est pas du critique donc la mort ben oui vous pouvez mourir forcément c'est quand même assez létal parce que vous n'avez pas beaucoup beaucoup de points de vie et quand tu sais qu'une arme elle peut aller de deux à trois points de dégâts si vous vous êtes touché quand même assez vite on en a combien des pv en général oh en celui là moi j'étais arrivé à je crois que j'avais 5 pv sur le personnage 5 pv une arme fait trois dégâts voilà en deux coups on n'est plus en deux coups c'est fini d'accord ah bah oui mais en même temps c'est l'univers de blade runner oui des humains ou même des synthétiques mais ça reste une balle de gros calibre ouais ouais un exus 9 je pense que il se réconçut peut-être différemment il aurait peut-être 6 600 points de vie tu vois 6 ou 7 ouais ça reste c'est sûr humain mais on n'est pas ce n'est pas un jeu héroïque on le sait non 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 c'est vraiment un jeu sur est ce que je suis humain qu'est ce qui me différencie des autres oui elle est ma place tu vois c'est ça en fait le jeu et puis c'est une enquête c'est une enquête et si tu es au mauvais endroit au mauvais moment qui prend la balle ben tu meurs tout bêtement c'est dommage donc voilà on t'explique comment récupérer donc tu peux avoir des implants médicaux c'est ce qu'a le chef du lpd donc il a des implants pour ses poumons c'est très mal vu mais c'est possible par contre va falloir hacker et là on t'explique une petite table pour les pour les dégâts ensuite ça c'est plus intéressant c'est la résolution du stress donc comment tu souffres de stress quand tu as passé plus de trois shifts sans prendre de temps pour toi là tu te prends un point de sens tu peux avoir des situations de stress aussi qui te automatiquement vont donner un point de stress ça c'est le maître de jeu qui décidera plus le push in the wall donc tu as plusieurs possibilités de prendre des points de stress voilà les différents facteurs et tu peux être brisé par le stress brisé émotionnellement voilà les effets pour les humains tu peux vivre dans la peur et c'est les phrases du film c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tu vois shakes me too too bad she won't live pour ceux qui connaissent le film et pareil les effets pour les réplicants donc l'épitalie mother time to die etc donc en plus il ya des petits hommages et puis des petits yeux de pack là dedans qui sont qui sont assez sympathiques et comment tu peux t'en tirer c'est quelqu'un qui va venir t'aider discuter avec toi qui va te permettre de récupérer des points de stress ou toi même si tu passes des shifts entiers en downtime c'est à dire en récupération ton petit objet ce genre de truc si tu fais pas ben je dis tu vas te prendre un paquet de petits malus quoi ensuite bon tu as les explosions les chutes etc on passe les manoeuvres de véhicules ça fait partie des règles spécifiques donc on va utiliser donc la talent manoeuvrabilité et donc tu vas utiliser ensuite va conduire tout simplement chaque véhicule va te dire nombre de passagers qui peut être dedans son seuil de manoeuvrabilité hull c'est sa cargaison et son score d'armure en fait c'est ses points de vie pour faire simple toujours des très belles images et c'est la même chose c'est à dire que les véhicules on on parle de zone c'est à dire que t'es rapproché tu peux commencer à te tirer dessus tu commences à être un peu éloigné très éloigné et puis hors de portée c'est une course en fait chaque succès va te permettre de te rapprocher si tu étais éloigné etc jusqu'à faire tomber la défense de l'autre bon c'est c'est du classique pas fifou quoi on va dire ça n'invente pas ça n'invente pas l'eau chaude en tout cas le système en tout cas c'est efficace c'est ce qu'on lui demande c'est déjà pas mal il ya certains systèmes de jeu on pourrait leur reprocher beaucoup de choses c'est pas le cas ici en tout cas ça fonctionne mais originalité on la recherchera ailleurs donc ça c'est pour le coeur du système de jeu je pense que là dessus on a fait le tour tu vois tu as beaucoup 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 de de tableaux qui vont qui vont pouvoir t'aider voilà pour cette partie là donc ok bon niveau règle pas de prise de risque incroyable mais de l'efficacité exactement ouais c'est vraiment le c'est d'efficacité pour être raccord en fait avec les thématiques je reviens à chaque fois parce que c'est très important qui est donc des scénarios d'enquête et des quêtes d'humanité remarqué aussi que le système de stress ne correspond pas à celui d'aliennes et c'est pas plus mal vu que c'est pas du tout la même ambiance on n'est pas en panique complète c'est juste bas de la fatigue de l'épuisement moral oui la perte de sens en fait ça va être ça oui on est plus sur une fatigue qui va nous amener à burn out une crise de panique ah oui où tu tiens dans le tas oui non rien à voir ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir parce que quand on voit les mots stress dans un système free league on se dit oula est ce que je vais perdre le contrôle de mon personnage au bout d'une scène ou pas alors par contre les réplicants nexus 9 si tu commences à avoir trop de points de stress tu vas devoir aller fils à fils à retourner au lapidi et passer ce qu'ils appellent le baseline test donc c'est l'équivalent du voile camp pour les nexus 9 pour voir si tu es toujours oui on est toujours bien programmé ou pas ouais parce que quand tu commences à échouer au bout de trois échecs ben on te retire en fait donc faut quand même faire super attention du coup ça c'est la partie mécanique merci nous avoir montré ça c'est rassurant de voir que le système a été modifié il est adapté bon comme toi j'aurais aimé un petit peu une petite prise de risque un petit système vraiment unique ouais surtout sur les points d'humanité mais j'y reviendrai après du coup niveau univers ça donne quoi parce que les bouquins voilà franchement les bouquins les films beaucoup de choses mais au final c'est vide ouais beaucoup de choses qu'on devine de nous mêmes ou des choses qui ont été rapportées par les auteurs après coup exactement mais on n'a pas grand chose on va dire qu'on a déjà l'ambiance qui est déjà le l'essentiel en fait oui pour ce style de jeu ça c'était vraiment le plus important c'est regarder le premier film et le deuxième parce que vous allez vous imprégner d'une atmosphère d'une ambiance de type de personnage ensuite après bah effectivement les chapitres 5 à 8 vont vous décrire tout l'univers de los angeles l'univers de bloodrunner en fait donc là vous avez le chapitre 5 qui est a tale of two cities donc c'est simplement l'histoire et la description de los angeles en 2037 donc on vous fait un petit historique très rapide et on vous explique comment vivre dans los angeles en 2037 à savoir plus vous êtes en bas plus c'est crasseux plus vous êtes élevé plus vous êtes riche j'allais dire en tout cas c'est une règle limite universelle malheureusement est ce qu'il faut savoir c'est surtout que on avait déjà discuté un avec à l'époque c'est que le bloodrunner c'est vous avez donc les immeubles du du los angeles qu'on connaît par dessus ils ont rajouté d'autres immeubles ils ont encore rajouté d'autres immeubles par dessus ça fait des espèces de pyramides qui se montent les unes sur les autres avec des architectures qui se mélangent c'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans les films dans cette architecture et que vous avez donc les pyramides de la de terre et réelle pardon je n'arrive plus à le dire et les pyramides de wallace qui sont encore plus la wallace corporation ça on vous le décrit bien en termes d'ambiance en termes de nuit de pollution des os du niveau des océans qui a tellement augmenté que los angeles est entouré d'une immense barrière de béton pour éviter que la mer elle rentre plutôt que de régler les causes traitons les conséquences à classifier tout coûte moins cher ce qu'il faut savoir aussi ce qui a fait la fortune de wallace avant les nexus c'est les protéines ils ont réglé le problème de la faim dans le monde en permettant de fabriquer des protéines et vous pouvez manger au moins avec ça donc là déjà au moins là dessus serait pas dans les crêpes la dalle des dystopies qu'on connaît je dis pas que vous allez nager dans l'opulence bien entendu mais en tout cas ça ça donne déjà une petite marge de manoeuvre vous allez retrouver cette ambiance qui est décrite on t'explique the good divide c'est les différents niveaux dont je te parlais low born high society tu as des districts qui vont être réservés à la société plus riche etc des districts plus pour les pauvres plus industriel on va te voilà on te montre les nothing left nothing to lose c'est à dire que la population elle espère un monde meilleur mais elle vit dans un monde qui est bouclé par les méga corpos tout ça est très bien écrit tu vois avec des petits encadrés à chaque fois donc je trouve ça par contre là c'est là que le niveau d'anglais est le plus élevé donc la vie dans la cité sa culture son climat regardez les films vous avez vite compris c'est dégueulasse ah oui c'est humide sombre à tendance pas très safe à tendance dépressive et on vous dit que ce qui change par exemple pour une belle heure c'est que vous avez les drones donc vous êtes tout le temps hacké tout le temps filmé tout le temps observé on vous explique comment fonctionne la loi et l'ordre dans ce qu'ils appellent la corporatocratie c'est en gros les corpos qui gouvernent il n'y a plus de gouvernement de façon maintenant c'est réduit à los angeles mais dans le monde on vous explique très rapidement en deux lignes que c'est pareil c'est des grosses cités ailleurs et puis voie mar la technologie parce qu'elle a évolué forcément et il ya les mondes off world donc mars oui et les colonies extra solaire puisque c'est une exus qui ont aidé justement à la colonisation des mondes au delà du système solaire donc la technologie des datas très important parce qu'il ya eu le crash en 2021 vous explique comment ça marche donc c'est ce que vous retrouvez dans de bledronner 2049 vous avez ensuite les synthétiques les communications les médias tout ce que vous trouvez comme info comme entertainment je passe très rapidement j'aime bien le petit chapitre sur les advertising puisque en gros c'est on reprend les gros néons qui sont sur les sur les immeubles en façade dans le premier et le deuxième film donc un petit chapitre c'est pareil on dit pas que ça sert beaucoup en jeu mais voyez c'est ce genre d'imagerie ça rajoute à une couleur à vos enquêtes en fait vous avez ensuite donc le chapitre en going down tonneau toujours dans le chapitre 5 ça c'est la description de tous les secteurs de los angeles vous avez secteur 1 2 4 9 et 12 et 5 premier secteur c'est l'entertainment les bars les sex clubs les night clubs etc et puis secteur criminel aussi bien sûr secteur 2 c'est le secteur des arts donc l'université les théâtres les cinémas etc vous pouvez imaginer le secteur industriel c'est le secteur 4 c'est celui qu'on voit en introduction du premier film avec les cheminées qui trache des flammes et c'est aussi donc le quartier général de l'ancien tyrol de la wallace corphe qui est fabrication bioingénierie et autres le secteur 5 c'est le district central le lpd le siège des nations unies le district commercial c'est le secteur 9 c'est là vous pourrez faire vos petites emplettes et le secteur 12 c'est le space port ou l'astroport très sincèrement vous n'irez pas où très peu si vous voulez les enquêtes ne sont pas faites en sorte que tu ailles ailleurs voilà par contre tu peux y aller pour voir les gens qui arrivent ou qui essayent de partir pareil je trouve que les illustrations sont toujours à tomber j'ai bien aimé la petite description ça mange pas de pain c'est un truc qu'on voit dans tous les tous les jeux cyberpunk dystopique et autres c'est un appartement typique pour un blade runner voilà à quoi ça ressemble il y a beaucoup d'angles il y a beaucoup d'angles il n'y a pas d'arrondi c'est anguleux donc après on te décrit tous les tous les tous les secteurs comme je te disais on donne des lieux emblématiques pas de personnages par contre mais les lieux emblématiques qui vont donner des idées de scénar on retrouve aussi si vous sachez si vous savez bien lire là dedans on y retrouve les lieux emblématiques des deux films les bars les bars le restaurant de nouilles les c'est les trucs où ils vendaient les les boutiques de bioingénierie où tu retrouves les yeux etc tout ça tu les retrouves tu as le siège de l'ancienne taille réelle donc tout ça est décrit donc c'est voilà c'est assez sympathique c'est efficace je passe très rapidement tu vois je suis en train de scroller au taquet on a quand même pas mal de taille voilà il y a pas mal de lieux tu vois on est déjà à la page 133 quand même une bonne une bonne quarantaine pour le chapitre 5 facile donc de powers that be ça va être simplement les pouvoirs en place les corporations les états et le hélépine donc là tu vois c'est neander wallace qui est le pdg de wallace corporation qui est the biggest corporation in the universe parce que c'est eux qui fabrique les nexus 9 et la bouffe synthétique donc on va t'expliquer comment fonctionne le gouvernement mondial donc c'est les nations unies mais on va être clair les nations unies derrière c'est les corporations si tu étais déjà familier avec cyberpunk ou shadow run tu seras en terrain connu avec le fonctionnement politique de bladronner moi c'est toujours intéressant d'avoir quelques lignes qui t'expliquent là dessus ensuite on t'explique comment fonctionne le lpd je pense qu'on a le tableau le plus utile qui est page 37 qui est donc les départements de justice des nations unies son application au niveau du département de la justice de los angeles et ensuite en dessous les départements du lpd et toi tu vas jouer uniquement dans le rdu qui est le repiclant detection unit j'aime bien la façon dont c'est décrit le système pyramidal qui fait où est ta place et comment tu vas devoir naviguer entre les différents échelons de pouvoir et il y en a beaucoup et il y en a beaucoup donc ensuite des points d'intérêt donc qui est l'émigration vers les mondes extérieurs colonisation les corpos sur les différents médias on y revient à chaque fois on rappelle que vous avez des enquêteurs forcément les médias vont vouloir savoir ce qui se passe donc toujours sympa les syndicats du crime etc les gangs du classique aussi mais il va falloir d'y aller avec parce que certaines enquêtes peuvent vous amener à aller voir avec ces gens là parce qu'ils peuvent vous donner des pistes faut savoir qu'il existe aussi l'underground nexus qui sont des mouvements de nexus qui aident leurs compatriotes en fait à s'échapper ou à passer sous les radars normalement nexus 8 il doit plus y en avoir c'est censé avoir tous été éradiqués en théorie en théorie donc vous avez certains d'un group qui existe alors ça vous en tant que mètre de jeu vous savez les joueurs vont découvrir par contre voilà on vous explique pas mal de choses il ya un gros passage sur la wallace corporation forcément parce que c'est quand même le fabricant des nexus 9 donc si on parle pas de la wallace pendant au moins dix pages on vous explique leur ascension les la philosophie de neander wallace avec sa fiche son histoire son agenda comment il se positionne sur les différentes trates de pouvoir vous voyez un des requins qu'il ya on vous donne un petit organigramme de vite fait de la wallace donc qu'elle s'occupe des relations publiques donc les différentes relations les répliquants de vous avez tout un chapitre sur les répliquants avec leur histoire et juste un et juste un à 5 les fameux n'exus 6 du premier film les sept n'a pas les huit où sont-ils donc voilà un chapitre dont je vous parlais les nexus 9 où en sommes-nous un an après il y en a une dizaine de millions en service comment il se place dans la société comment on les perçoit faut savoir qu'il existe des des mouvements xénophobes hyper racistes contre les répliquants des associations qui aident qui essayent de les aider aussi bon ce fameux underground donc on retrouve des thématiques je trouve très moderne là dessus bas sur les le racisme sur l'aide aux réfugiés des choses comme ça c'est applicable justement aux répliquants donc très intéressant je trouve pour faire des parables très intéressant en termes de jeu j'entends bien sûr parce que c'est intéressant aussi dans la vraie vie mais ça c'est c'est un autre débat donc tu vois mort on l'est humain d'un humain est ce que les répliquants sont pas plus humains que les humains c'est pareil ça a l'air de rien mais lisez bien cette page elle est très importante pour aussi vous imprégner de comment vous allez jouer votre répliquant et comment vous allez interagir avec les répliquants aussi et on arrive au chapitre 7 qui est comment on va travailler les enquêtes donc là on est plus dans le coeur de la façon d'amener les scénarios donc nouvel ordre ça peu importe je passe très rapidement vous avez le siège du lpd que voici donc on vous explique comment il fonctionne son fonctionnement interne ses divisions le chef c'est david olden si vous vous souvenez du premier bloodrunner qui se fait flinguer au tout début du premier film c'est david olden il s'en est sorti c'est lui qui en 2037 et le chef du lpd donc vous avez toutes les dites toutes les divisions au sein du rdu donc le pican detect detect unit c'est la division criminelle tu as les services et ce qu'une force spéciale pardon les armuriers etc tu as ceux qui sont spécialistes dans les sciences forensiques faire les enquêtes et ceux qui sont spécialisés dans les relations publiques administratives le vice ça c'est eux qui font les enquêtes en infiltré ok même carrément pas connu des autres encore mieux les ressources de voilà ce qu'en prochaine auxquelles tu peux avoir accès en tant que bloodrunner et sous réserve bien sûr donc les tables de mémoire parce que ça c'est ce que tu vois là memory vault c'est là où sont enregistrés toutes tous les implants mémoriels qui ont été mis dans tous les nexus 9 en circulation et leur adr quand même ensuite à toutes les ressources du lpd auxquelles tu peux avoir accès dont le fameux col dispatch donc qui est l'interface virtuelle et on t'explique à nouveau ben voilà petit tableau si tu veux telle ou telle chose mais il va te falloir tant de temps temps de points de promotion et tel j'ai affaire concrète un mois efficace l'everaging asset c'est comment tu vas gérer tes relations quand tu vas aller à la pêche aux infos comment tu traites les gens comment eux te voient c'est le guillet bon tuyau quoi un peu plus justement avec deux petits exemples qui mangent pas de pain tu vois un qui dans le crime à l'under world et l'autre qui est en low and politics ensuite tu as comment tu vas monter ta réputation donc on t'explique plus la mécanique des points de promotion des distinctions des actions disciplinaires etc tu vas plus rentrer dans le détail avec pareil des tables aléatoires qui peuvent t'aider vous avez ensuite à ça c'est là par contre on rentre dans les pages qui résument vraiment le mieux comment vous allez gérer vos scénarios là tu as la procédure standard pour mener une enquête une première investigation d'abord premièrement ce qu'ils appellent claim your territory c'est à dire qu'en gros tu vas prendre tes marques ton bureau au lpd avec ta façon d'accéder aux ressources ensuite tu vas documenter tes faits et poser tes questions centrales pour essayer de voir un peu l'enquête ce qui va se passer tu vas faire tu vas profiler les suspects les différents suspects que tu peux imaginer tu vas former tes hypothèses donc après ça prend plus ou moins de de lieu à aller visiter de shift à passer etc tu vas construire ton enquête à savoir trouver les moyens qui ont été utilisés l'opportunité qui a été utilisée les motivations et l'intention criminelle et à partir de là donc là on donne des exemples tu vas maintenir ta couverture pour pas griller le service non plus oui ce qu'ils appellent cover your ass en gros c'est que tu vas essayer de trouver un bon coupable parce que sinon bah ça peut trop tomber dessus ou si t'as un peu trop navigué on retrouve donc voilà en deux pages on te pose les bases d'une investigation ok et ensuite un crime un lieu de crime comment ça fonctionne et l'appareil tu vois en quelques icônes on t'explique comment gérer un lieu de crime comment faire dégager les gens comment se présenter comment prendre les photos comment analyser etc tout est décrit une page magnifique voilà pour ce chapitre là je passe encore beaucoup plus vite sur le chapitre 8 qui est tools of the trade en gros c'est tout le matos donc il y a c'est le petit ordinateur personnel le test de voykamp qu'on connaît tous le baseline test pour les nexus 9 l'armurerie là c'est partie des points positifs parce que j'attendais à voir une liste sans fin d'armes dans tous les sens et en fait non tu vois tu as deux pages d'armes et ensuite les emblématiques un flingue un deuxième flingue c'est celui du premier du deuxième film après tu as des tables sur les différentes armes leurs conséquences etc comment tu calcules les dommages bon peu importe les terrains d'entraînement donc pendant un shift quand tu as assez de points d'humanité tu vas pouvoir les claquer et tu vas sur un terrain d'entraînement pour gagner des nouveaux nouveaux talents etc ensuite intelligence et tech ça c'est le système espère c'est là aussi où tu peux zoomer sur une photo en 3d maintenant pour voir tous les détails et trouver un petit peu ce qui se passe c'est la machine espère qui est reliée en réseau en plus tu peux faire des analyses adn si tu veux maintenant c'est un peu progressé quand même tu as des supports synthétiques tu vois je passe très très vite là dessus parce qu'il ya quand même une sacrée liste là on te montre dispatch donc qui est l'intelligence artificielle avec laquelle tu peux interagir pour accéder aux ressources du lpd les spinners qu'est-ce qu'on serait dans bad order sans les spinners on se demande tu as celui de 2049 et celui de 2010 ok quand même super classe avec toutes ses caractéristiques et tout ça rappelle beaucoup alien avec les blueprints quand même oui c'est la marque de fabrique de free league sur les jeux futuristes en toi tu as même une moto si tu as envie les transports publics aussi voilà comment tu peux passer ton temps à faire du shopping aussi tant qu'à faire mais ça peut faire vivre le personnage pas mal bah ouais tu peux customiser ton perso et puis bah avoir des liens privilégiés avec certains vendeurs des choses comme ça aussi tu as des lieux emblématiques tu vois tu as le fast food à le taxi station etc donc c'est pas mal d'avoir ces petits aussi blueprints qui permettent de montrer ce que tu vas trouver dans l'univers de bad order donc le marché noir comment ça fonctionne etc faire attention et enfin chapitre qui nous intéresse le plus c'est ce que voilà on a beaucoup parlé sur le drôneur son système ce qu'on trouve dedans son histoire et comment je fabrique des enquêtes d'abord ah oui comment je vais faire jouer quelle ambiance c'est ce chapitre là qui va répondre vos questions on va d'abord vous rappeler les thèmes de base de blade runner donc d'abord c'est sci-fi action pour ceux qui ont vu outland par exemple ah bien sûr les deux films de blade runner vous voyez typiquement de quoi on veut parler nous avons ensuite le caractère drama donc c'est les dramatiques comment vous interagissez les uns avec les autres comment tu interagis avec ton passé et les conséquences de ce que tu fais donc les conflits moraux les intrigues corporate donc c'est les intrigues entre corpos avec les corpos avec les gouvernements parce qu'il en reste et soul searching donc ça c'est ta quête intérieure ta quête mystique intérieure tu peux l'appeler comme tu veux voilà les cinq clés pour construire une enquête efficace dans le thème de blade runner si tu fais pas ça je pense que tu passes à côté réellement de ce que peut proposer le jeu ensuite on t'explique comment construire les scènes en termes d'ambiance etc que tu peux diviser ton équipe sans trop de problèmes parce que ils peuvent dialoguer les uns avec les autres via le système qui a ça pose déjà beaucoup moins de problèmes en termes justement ça va pouvoir permettre de se dispatcher dans les différents secteurs sur un même shift c'est évident de perdre du temps et tu peux continuer à communiquer et avoir un groupe qui reste quand même soudé même s'ils sont pas dans aux mêmes endroits ensuite comment mettre l'ambiance bon voilà les aides de jeu la musique l'éclairage ensuite on t'explique bon le prélude comment ça se passe une enquête donc un prélude un briefing un rapport de situation un compte à rebours et les différents personnages les lieux à visiter ta confrontation finale et les conséquences voilà une enquête comment aller découper ensuite on va t'expliquer comment jouer les investigations elles mêmes donc comment jouer le compte à rebours garder le fil du temps comment voyager entre les différents secteurs combien de temps ça te prend etc comment trouver les indices les différents indices que tu vas retrouver aussi comment utiliser le qui a ensuite le temps dans le temps on va t'expliquer deux trois petits détails comment gérer ça aussi qu'est ce que tu peux faire pendant ton temps personnel en fait pas mal de tables là tu vas retrouver beaucoup de tables aléatoires là on rentre un petit peu plus dans détails des points de promotion et d'humanité donc les différents personnages non joueurs comment tu les créés avec les personnages typiques que tu peux retrouver ils sont déjà dedans et tu vois un personnage ça prend deux lignes c'est encore plus simple le système abcd et tu as un générateur d'enquête tu n'as plus qu'à tirer les dés et tu as une trame principale sur cinq six pages de tableau tu peux générer toi même ton enquête ça c'est quand même plutôt très efficace et voilà qui clôture bladronner le jeu j'étais un petit peu long je trouve mais bon ça a permis de parler un petit peu plus du bas du jeu de décortiquer un petit peu de voir la moelle et ce qui est ce qu'il ya dans le ventre en fait bien ok bon une bonne présentation du bouquin de tout ça et du coup bah si tu nous as parlé du bouquin en long large en travers de quoi qu'est ce que tu en as pensé alors au final alors je vais commencer tout de suite par les points négatifs parce que parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal et pourtant c'est un fan hardcore qui t'en parle tu le sais maintenant oui oui sûrement donc c'est peut-être pour ça encore je suis peut-être encore plus critique d'ailleurs je pense ce qui compte les points négatifs c'est premièrement le manque d'originalité et le manque de prise de risque alors autant sur le système de jeu tu vois la façon dont ils ont fait évoluer le your zero engine je trouve ça très très bien mais autant la façon dont utilise tes points d'humanité ben en fait c'est juste des points d'xp c'est tout donc j'allais dire tout ça pour ça c'est à dire qu'on te parle de choix moraux de quêtes intérieures etc tu gagnes des points d'humanité par tes choix etc ben en fait ça va juste servir à avoir des nouveaux talents je trouve ça vraiment dommage je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose alors après c'est du roleplay tu me diras mais en termes de mécanique je trouve qu'il manque quelque chose quoi il n'y a rien qui incite à jouer là dessus ouais c'est enfin disons que tu vas plus le jouer de façon mécanique ben voilà j'ai fait ça c'est cool parce que derrière je sais que derrière je vais récupérer des points pour acheter tel talent c'est ça qui me gêne un peu tu vois après ben le manque de comme j'ai prise de risque pourquoi parce que il n'y a pas d'innovation monstrueuse dans les règles elles mêmes bon après on demande pas de la simulation unité aiguë non plus mais tu vois les combats avec les distances etc pareil pour les véhicules c'est du vu revu à ta vue il n'y a pas il n'y a pas de twist spécifique à blade runner en fait qui est déjà consécutive aux conséquentes au year zero engine donc ouais un petit peu déçu là dedans parce que la façon dont ils ont ils ont twisté je m'attendais à autre chose justement pour les règles de combat et de poursuite ensuite après ben je sais pas si ça c'est vu mais alors il est riche en illustration pour le coup ça va pas lui reprocher de ce que j'ai là oui clairement plus encore que les l'ancienne gamme ouais ouais ben là tu sens quand même qu'ils ont le quittateur il a beaucoup marché qui se sont fait plaisir et puis toute façon blade runner c'est un jeu d'imagerie aussi donc on le retrouve quelque part grâce à ça mais donc du coup là on a beaucoup moins de texte ce qui est pas plus mal on va directement l'essentiel alors ok on est centré sur une seule ville los angeles on l'avait déjà un petit peu abordé dans la boîte de base parce qu'il avait un scénario donc electric dreams mais ouais la façon dont ils décrivent los angeles c'est quand même rapide quoi c'est quand même très très bref et le gros point négatif c'est la partie réservée omg donc creating the case c'est super léger mais qu'est ce qui fait la particularité d'un film noir parce que blade runner c'est du noir avec l'antipation tu as vu je t'ai montré les tableaux oui bah c'est des tableaux on te donne juste des clés pour mettre des des ambiances un petit générateur etc alors générateur est très bien fait mais comment je décortique ce que c'est une enquête comment je fais le lien entre les différents personnages comment comment je fais mon équipe déjà ça y'a rien là dessus tu vois ils sont tous des archétypes différents comment je comment je les fais coopérer est ce que j'ai des recettes là dedans pour pour ça marche ben j'ai rien rien du tout je dois me débrouiller en fait avec ma culture personnelle alors ok j'ai vu beaucoup de films noirs je vois à peu près comment mélanger les autres mais dans le livre vous n'aurez rien de tout ça débrouillez pour quelqu'un qui découvre le film noir c'est pas une bonne pointe d'entrée ah non 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 donc c'est pour ça que clairement dans le négatif c'est que je ne réserverai ce jeu qu'à ceux qui connaissent déjà bien l'univers ou qui connaissent bien l'univers du film noir l'un ou l'autre j'allais dire mais si vous n'avez pas ces clés là ou même j'allais dire la série des experts parce que mine de rien des séries comme ça bon moi je suis pas fan mais mais ces séries là en tout cas elles vous montrent comment vous fabriquer votre équipe avec différentes catégories de personnages ceux qui sont sur le terrain les analystes etc et la façon dont ils mènent des enquêtes mais mais là vous avez toutes les recettes en fait et ça par contre vous l'avez pas à dire à la limite il prend un épisode des experts il décortiquait pour montrer comment ça marche et c'était bon quoi donc c'est vraiment pas un jeu que je réserve aux débutants donc c'est vraiment dommage alors je suis très critique là dessus parce que je te dis je suis très très fan donc j'attendais peut-être autre chose dans la façon de présenter le noir et l'anticipation maintenant le point positif bah c'est du free league et quand tu dis ça bah t'as presque tout dit en fait c'est hyper carré très cohérent très bien décrit ça va direct à l'essentiel en plus celui-là bloodrunner il est magnifiquement illustré il est vraiment dans le ton superbe il est pas il pas si cher que ça en tout cas tu vois 45 euros sans les frais de port on est un peu moins cher de la moyenne basse maintenant donc en point positif ça fait quand même de la marge et puis c'est le jeu de rôle de bloodrunner pour ceux qui sont fans du film là là t'as tout ce qu'il faut pour jouer dedans le système il est bien adapté par contre t'as vu le fait d'avoir les aad etc rien à dire mais ouais c'est un peu plombé par par tous les points négatifs que je t'ai donné quand même quoi dommage on n'est pas loin du chef d'oeuvre mais non on était pas loin mais on l'a pas atteint non au moins ça ça le mêle est d'être clair voilà un bon produit pour des fans de bloodrunner oui j'ai une très bonne adaptation et ce n'est pas le jeu d'enquête qu'on attendait j'allais dire de toute façon pour le jeu d'enquête bon moi clairement tu me connais mais maintenant c'est après pour l'action c'est vraiment pas adapté il aurait fallu le chou c'est comme chou quoi en termes de système j'entends oui avoir le jeu d'enquête c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué à trouver l'alchimie je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné un éditeur se penche le fait de déconstruire ce qui fait l'essence d'un polar d'un thriller la façon dont on mène une enquête à seul ou à plusieurs la prise d'indices les tableaux etc pour arriver à le retranscrire en termes de jeu je crois que c'est ce qui manque en fait là il ya c'est un peu à cheval entre l'humanité et les enquêtes et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su vraiment choisir à un moment donné quoi c'est un peu un peu le défaut j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas de scénario dans le livre de base non il est dans la boîte de base voilà ça aussi bah c'est dommage ouais effectivement c'est vrai c'est vrai que je n'ai pas signalé mais il n'y a pas de scénario et la fiche de perso elle est alors pour le coup elle est austère mais parce que c'est raccord avec le thème en fait oui bah c'est une fiche de document administratif exactement ouais c'est exactement ça voilà pour bladronner en tout cas merci beaucoup pour cette pour cette review description complète de ce jeu qu'on attendait depuis vous oui tellement longtemps on a réussi on l'a fait ça y est c'est bon on rappelle rapidement la gamme un il ya un livre de base qui est sorti il ya une boîte d'initiation enfin de découverte boîte de découverte d'initiation pour jeu de rôle voilà dont on a déjà parlé il existe un écran voilà sombre et il ya un petit set 2d qui n'est pas forcément obligatoire non d'ailleurs j'ai noté que ce petit set 2d n'est composé que de 4d sachant qu'on peut avoir un on pourrait avoir des dés en double c'est un petit peu dommage oui c'est des 6 des 8 des 10 des 12 et voilà 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 ça coûte vite cher voilà on verra attention qu'un succès pareil il aura sans doute une suite 1 oui c'est prévu de façon de de faire des mini scénarios de case file ça va être des scénarios d'enquête ça c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais il est prévu dans le développement des enquêtes mais qui vont suivre quand même le fil rouge développé dans electric dreams de la boîte de base ah bah voilà voilà ça fait plaisir voilà pas besoin de contexte le contexte est suffisamment décrit hein on le voit dans le chien mais voilà du matos des enquêtes c'est ce qu'on voulait merci beaucoup fred pour pour tout ça mais merci à toi antoine et puis ben je pense qu'on peut officiellement déclarer le mois dystopie clôturé merci mesdames merci messieurs on l'a réussi on l'a fait voilà et bien merci à vous puis on se retrouve prochainement pour pour d'autres reviews chroniques indécentes et et tout ce qui s'ensuit à bientôt allez allez à bientôt tout le monde on 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 Sous-titrage ST' 501